Sous-titrage ST' 501 Pour le coup on est en train de réfléchir avec notre ami philosophe Alexis Masson sur cette question de la contraception Si tu veux peut-être rappeler où on en était et poursuivre ton raisonnement Alexis Voilà tout à fait, on avait commencé par définir Ce tout à fait de nous quitte pas Il peut pas dire ça J'étais en train de penser à la phrase que je vais dire et il y avait tout à fait dedans Donc nous avons commencé par définir la contraception et nous avions vu deux problèmes sur les trois qu'il existe les principaux Donc tout d'abord l'acte sexuel a-t-il pour seule fin la procréation ? Et enfin peut-on dissocier le plaisir et la procréation ? Et on arrive au dernier problème qui est un problème qui manifestement intéressait certaines de nos oiseaux A savoir est-ce à l'homme ? Pourquoi il a dit certaines ? Il t'aurait dû dire certains ? Oui le masculin l'emporte Ce sont des oisillons Enfin je sais pas comment on appelle ça Qui ont suivi le problème durant la pause Des oiseaux femelles Voilà des oiseaux femelles Mais c'est un peu moins joli que des oisillons Enfin bon je sais pas Mais c'est français Quelque poésie c'est ça ? Ok donc Alors le troisième problème c'était Est-ce à l'homme de choisir s'il doit procréer ? Sous-entendu évidemment Est-ce à l'homme de choisir s'il doit procréer ? Ou adieu ? D'accord Donc en gros est-ce que l'homme doit utiliser le contraceptif ? Puisque c'est un débat qui n'est pas si vieux que ça On se souvient de la fameuse contraception C'est pas du tout ça que je veux dire La confrontation Malou j'adore son rire La confrontation entre Bernard Tapie C'était un représentant catholique Simplement au moment du développement du sida Et puis le prêtre qui expliquait que Bon voilà Ceux qui veulent utiliser On ne doit pas utiliser de préservatif Et ceux qui meurent du sida à cause de ça Tant pis pour eux Et puis Bernard Tapie Qui pour le coup était à mon sens Très justement énervé Je vais quand même prendre justice au catholicisme Puisque dans ce cas là Le prêtre ne soutenait pas la position dogmatique papale Enfin romaine Qui est un tout petit peu plus légère comme ça Puisque dans le cas de présence de VIH On accepte quand même la présence de préservatif Après je ne sais pas ce qu'il en est exactement Puisque comme dit un pape peut dire quelque chose Un autre pape peut le contredire Mais à un moment donné La position papale était qu'on pouvait utiliser Le préservatif dans ce type de cas là Mais c'est très particulier Tout ça pour dire que c'est un sujet Qui a été Enfin qui est assez récent tout de même Ah mais qui reste de toute manière Toujours d'actualité dans le catholicisme D'accord Donc effectivement on n'utilise pas de contraceptif A priori Si on veut être rigoureux Absolument Donc j'en reviens à la question Qui était Est-ce à l'homme de choisir s'il doit procréer Ou sous-entendu évidemment à Dieu A votre avis Oui Effectivement C'est une question C'est chaud Parce que j'imagine qu'énormément de gens Même qui ont des convictions chrétiennes Et bien utilisent des contraceptifs Et sans que ça leur pose le moindre problème J'imagine pas que Enfin pour ma part J'imagine pas bloquer le cycle prévu par Dieu En prenant un contraceptif Enfin prenant Je la mâle pas On m'avait dit qu'il fallait mâler le caoutchouc Non ce n'est pas un chewing-gum Non mais on s'est compris quoi Peut-être que Pardon Non vas-y C'était moi Peut-être que Dieu nous laisse la liberté de choisir en fait Par le biais de la contraception De choisir quoi ? De choisir si l'on veut procréer ou non A quel moment etc D'accord Finalement c'est quand même lui qui décide Même si tu prends une contraception Il peut arriver que tu sois enceinte Oui Et si tu n'en prends pas Il peut arriver que tu attendes des années avant d'avoir un bébé Tu vois Tout à fait Donc je pense que On peut utiliser ce que l'homme a fait Qu'il a permis que l'homme fasse finalement Quelque part Mais c'est quand même lui au final Qui aura le dernier mot Oui parce qu'il y a toujours en fait Un pourcentage de ratés Donc Dieu pourrait toujours utiliser ses ratés Pour faire naître un enfant qu'il désirait Après il y a des gens qui disent Vous allez la face en fait Vous êtes en train d'être complètement contre les plans de Dieu Vous avez donné votre vie à Dieu Donc il faut le laisser en fait gérer lui seul Et lui laisser ça pour lui Enfin j'ai entendu des gens qui pensaient comme ça Après c'est ce que ça Je pense que Dieu est tout puissant On va pas l'arrêter avec une pilule Tout à fait Je pense qu'il est bien au dessus de ça Et dans l'autre sens Dieu est tout puissant Dans le sens où Même son contraceptif Il peut permettre que Quand on pense Qu'il n'y ait pas de grossesse En même temps Si on commence à prendre des chiffres Après la nature Oui mais c'est pas une question de foi aussi Oui mais la nature est quand même réglée Mais qu'on fasse des enfants Après il y a aussi une question de nature On a été fait comme ça Oui après Dieu peut utiliser ce genre de moyens La question je pense moi Elle est sur le fait Est-ce qu'on bloque un cycle de vie Voulue par Dieu entre guillemets En prenant un contraceptif Moi à mon sens Elle est là la question Parce que Et puis après il y en a d'autres qui pensent Justement peut-être que des catholiques Ils pensent qu'un préservatif Ça bloque ce cycle de vie Voulue par Dieu Et du coup c'est malsain Il y en a d'autres qui pensent Que le stérilet Donc comme on l'a vu Qui tue l'œuf Là je rappelle juste Qu'on est sur la contraception Pas l'avortement Et il me semble que le stérilet D'un point de vue strict Appartient plus à l'avortement Comme je l'ai dit C'est de la contragestion Donc c'est vraiment C'est un autre style de contraception Enfin oui Si on peut dire C'est la contraception Oui très bien Mais disons d'autres voient Que le cycle de vie Commence à ce moment là Mais alors pourtant Tout fait partie d'un tout Et c'est difficile De mettre des limites A où commence en fait La vie Exactement L'être humain Où est-ce qu'il commence A mon sens Il est là le débat Ouais alors je crois Qu'on a à peu près Brossé toutes les idées reçues possibles À peu près Oui voilà Brossé un peu tout Alors effectivement La thèse Comme je le répète à nouveau La thèse catholique Est que Le don de la vie N'appartient pas A la responsabilité humaine Mais à la responsabilité divine C'est Dieu qui choisit S'il y aura enfant ou pas Alors une objection Et je tiens quand même A le rappeler C'est que Sans contraception Eh bien d'une certaine manière On oblige Dieu aussi A faire quelque chose Parce que de la même manière Que même si Dieu n'est pas d'accord Si je prends un couteau Je peux assassiner quelqu'un Dans l'autre sens Si je fais quelque chose Sans contraception Avec ma femme Eh bien d'une certaine manière C'est comme si j'obligeais aussi Dieu Donc il me semble Que c'est pas forcément vrai De dire que C'est une responsabilité Qui n'appartient qu'à Dieu Dans la mesure même Où il y a deux agents Quand même Eh bien forcément On est comme En train de contraindre Dieu A accomplir quelque chose Enfin il y a une antithèse Qui consisterait à dire Que la contraception Rend la procréation volontaire Libre et donc morale Et donc par conséquent En synthèse Que c'est dans le fait De se conformer librement A Dieu Que l'homme est moral C'est à dire qu'autrement dit Il s'agit De faire en sorte Que Dans la prière On sache ce que Dieu veut Il s'agit ni de le contraindre Dans le sens où Allez on fait des choses Et du coup ça a conduit A la procréation Mais du coup On contraint Dieu A ce qu'il y ait Naissance d'un nouvel enfant Ni dans le sens inverse A la limite Qui est abstention Et que du coup On contraint Dieu A ce qu'il n'y ait rien Mais c'est à dire Comment l'avantage C'est que dans la prière Et quand on demande à Dieu Qu'est-ce qu'il en pense Et bien on peut Conformer notre action Relativement à la volonté de Dieu En prenant Ou en ne prenant pas Des contraceptifs Et par conséquent Il n'y a plus de problème Relativement à la volonté de Dieu Oui Oui d'accord Encore là il y a le postulat De comprendre Discerner Quelle est cette Ça c'est une autre question Effectivement Et c'est Oui C'est même la très grande question Parce que c'est vrai Que c'est quelque chose De très protestant évangélique De ressentir dans son cœur Comment on connait cette expression La volonté de Dieu Mais ça reste quelque chose De très personnel Et c'est difficile des fois De faire la part des choses aussi Il faut le savoir Ça c'est sûr Ça c'est vrai Mais c'est tout à fait Ta phrase c'est tout à fait Normalement Alexis Donc en gros A ton sens La conclusion serait là Ça serait ça La solution entre guillemets Ce qui paraît juste de faire Dans la mesure où Dieu est notre Seigneur Enfin Pour nous en tant que chrétiens Dans la mesure où Dieu est notre Seigneur Et bien Il est de notre devoir Pour que nos actes soient moraux Qu'on les remette à Dieu Et qu'on essaye De se conformer à sa volonté Après la prière A mon avis Sinon Dieu n'est plus Notre Seigneur D'accord Après la question de la prière Existe effectivement Mais c'est un autre débat Donc ce qu'il faut retenir Je crois bien C'est l'idée D'aussi Se tourner tout simplement Vers Dieu dans la prière Justement Pour connaître Son envie Par rapport A cette question là Est-ce qu'il faut Prendre justement Des contraceptifs Ou non Donc petite pause On se retrouve après Pour conclure Le développement Sur justement La contraception Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501